Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 15e épisode de ce let's play sur Assassin's Creed Odyssey avec Alexios. Alexios qui est de temps en temps un petit peu badass, de temps en temps un petit peu cool, voilà ça dépend. Bon allez, on va se remettre sur la quête principale. L'épisode précédent c'était la chasse aux sangliers de Calidon qui m'a donné un épisode. J'en tiens pas une grande gloire de cette chasse aux sangliers, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Juste avant, on va refaire un petit point sur les armes. Donc là je gagne 4% vitesse de recharge, ça me fait quoi ? 4% des guerriers, d'assassins, ça me donnera juste des meilleures stats niveau chasseurs. Pardon, pour l'instant ça ne m'intéresse pas. On va voir la gueule. Bon ouais en plus il n'est pas exceptionnel niveau look. Niveau... Alors j'ai quoi ? J'ai la fou et l'épée. Ça, ça me permettrait d'avoir... Par contre, c'est vrai que les dagues en combat sont vraiment sympas parce qu'elles permettent de balancer les dots incendies. Mais elles en mettent même trop des dots incendies. Je m'explique qu'une fois que vous avez fait 3 enchaînements ou 4 enchaînements, ça arrive tellement vite. Que du coup, bah ouais c'est posé, c'est posé. Donc je vais rester avec l'épée et la faux du griffon, j'aime bien les faux. Allez. Oh, il fait nuit. Ah ! Bon, oh, allez. Espérons que ça ne pende pas ce coup-ci. Allez. Alors, c'est pas ça le seul. Je vais entrer. Mieux vaut aussi. Voilà. Comment tu me prouves ? Térifiant. Ça se trouve, c'est le look qui l'avait fait bugger le jeu. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vie. Je déconne. T'as l'âge de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. Bah c'est sûr. Moi ? C'est sûr que seul et sans arme, vaut mieux pas s'énerver là-dedans. On est dans la gueule du loup. Ou dans la gueule du serpent, vous le direz comme vous voudrez. Bon, ça, ça marche. Quel imbécile a pu penser que ces costumes seraient une bonne idée. Bah en même temps, c'est vrai que ça permet de cacher son identité. Mais ça fait un peu secte. Enfin secte. Culte secret. Comme d'hab, on voit tout le temps. Les mecs, ils sont déguisés. Personne ne connaît la vraie... Ah, il y a un coffre. Est-ce que je peux voler ? C'est une bonne idée, vous croyez ? Ouais, on était dans l'ombre. Personne ne connaît l'identité des autres membres. Ouais, c'est... Ça fait très déjà vu. C'est pas très original jusque-là. Je me demande si les masques, ils sont personnalisés. Ça veut dire si chaque recrut a son propre maquillage. Maquillage, vous voyez, par exemple, il a des trucs là. Un autre pourrait avoir une larme, l'autre a deux larmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais là-dessus ? Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion, qui remonte à un certain temps. Où est-ce qu'ils viennent, tous ces gens ? De partir, même d'au-delà des mers, nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. C'est bien. Et c'est qui ce Demos ? C'est qui ce Demos ? Demos, qui est-il ? Oh, tu vas apprendre très vite son nom. C'est notre chef. Il se considère comme tel, mais non. C'est notre arme. Il n'est pas commode. Mais ce que le fait est important. Je crois qu'il y a des petits bugs dans les dialogues. Elle a dit, elle n'est pas notre chef, c'est notre arme. Mais ce qu'il fait... Enfin bon, il y a des petits... Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui. Avant l'arrivée de Demos. Tu risques de ne plus te voir après. Ok, donc il faut investiguer. Alors, attendez. Elle, elle a... Ils ont tous des armes, sauf moi. Elle, elle a une lance ? Lui, il a quoi ? Il a un arc ? Alors là, j'en ai deux. Ici. Non, c'est le même maquillage que moi sur le masque. C'est le même maquillage. C'est le même maquillage. C'est le même maquillage. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu ? Faut-il traquer le père ou la mère de la championne ? Moi, je ne prends pas partie, moi. Tu as une meilleure idée ? Le frère. Alexios. Le tenon déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Non. Il faut s'occuper de lui. Si, vous voulez bien m'excuser. Il est dangereux. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce qu'il y a. Ok. Il traque la mère, il traque le père et il me traque moi. Il traque toute la famille, quoi. Allez, faites-vous plaisir. Ah non, il n'a pas le même maquillage que nous, lui. Oh, ce n'est pas hygiénique, tout ça. Ah, c'est vraiment pas hygiénique. Ah non, non, moi, je prends ma lame, grand. Je veux bien faire l'offrande, mais pas avec ce truc, là. C'est dégueulasse. Ah non, 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 mais je vais choper le tétanos ou notre maladie avec ça. Non, non, c'est crado. Ouais, c'est très XXIe siècle, mes remarques. Je ne dis pas que ça fait mal, hein. Si, si, ça fait mal, mais non, mais c'est crado. Donc, le frère, le père, la mère. Demos, c'est la sœur, c'est Cassandra, ça, je ne suis pas con, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu veux faire de la mère ? Je ne vois pas ce qu'elle peut apporter, la mère. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est ? Non, mais on ne tardera pas à l'apprendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Ok. Donc, la mère est vraiment la prochaine cible du culte. Ça confirme ce qu'on a trouvé dans la maison d'El Pénor. Sur Focus, où il disait... On a trouvé des documents disant qu'on cherchait la mère, justement. C'était à la recherche d'une femme. Parle-moi de Deimos. Je sais qu'il s'est Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à une femme si instable des informations aussi personnelles. Ok, merci. On va partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Je suis arrivé d'où, moi ? J'ai fait E. Ah oui, je viens de là-bas. J'ai un passage à gauche. Un passage à droite. Et je viens de là. Ça, on peut y faire quelque chose ou pas ? Non. Bon, on va continuer par là. On va voir. Non, ça ne révèle rien. Ah. Là, il y a quelque chose. Ça en fait, des trésors. Il y a une lettre qui a été découverte. C'est celle-ci. Non, ça ne s'ouvre pas. Je sais qu'on aurait pu... On aurait pu la lire. Bon, mais il ne reste plus qu'à aller voir. Je ne peux pas courir. Il ne reste plus qu'à aller voir la... Ah, je n'avais pas fait gaffe. C'est vraiment le culte du serpent. Ce n'est pas le culte du... Est-ce qu'il est... C'est de là, hein ? Ah, là-bas, il y a une porte. Ah, mais ce n'est pas l'appétit, ça. Ah, oui, il y a l'appétit, là-bas. Il va tuer qui ? Ça te plaît de regarder, petite ordure ? Tu vas faire plus qu'en regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet abordon insolent. Elle aimerait bien savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça peut faire ? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je... Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Tu ne réussis pas à tuer un artiste. Comment feras-tu pour exécuter un arch-compte ? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Phidias ? Non. Je refuse. Ah, tu ferais bien d'accepter. Parce que je t'en donne l'ordre. Allez ! Euh... Je vous avionais que je suis bien curieux. J'ai pas envie de foutre en l'air ma couverture. En même temps, il dit qu'il va le faire. Non, je le ferai pas. Je suis pas ton arbin. Je ne le ferai pas. Il laisse une deuxième chance, sa sauvage. Tiquet a une dette envers toi, sale bâtard ! Ce n'est pas aujourd'hui que tu mourras. Tiquet ? Il m'aurait tué. Il est fou. Merci. Évite de le fâcher à l'avenir. Oh oui. Mais il a raison. Je vais aller à Athènes. Je n'échouerai plus. Je vais tuer Philias. C'est étrange. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide. C'est un bien-être-vous-là. C'est un bien-être-vous-là. C'est un bien-être-vous-là. J'écoute, là. C'est la pitié, c'est bien ça. Ouais. Allez, donc là, j'ai très bien compris qu'il fallait que j'aille voir la pyramide. Ils m'ont dit, je sens quelque chose qui émane de la pyramide, blablabla, blablabla. Donc c'est bien la pitié. Elle s'est bien fait... Elle s'est bien fait reprendre par le culte. Le pyramignon. Ah, on a mis en place le morceau. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tu l'es prête. Chaque fois que je le vois, il m'appelle, chante. Il explique son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi ? Il m'appelle et j'accourt en criant l'amour. Ah, on va rester à distance. C'est impressionnant. Hein ? Elle dit ma grande guerrière, donc elle parle de Demos. Donc Demos, c'est sa guerrière à elle. C'est la chef ? Notre championne détruira nos ennemis avant qu'ils ne pensent à se rendre. Tu peux le croire. Oh ! C'est la tête de qui, ça ? Ah ! Mais c'est Elpénor. Donc là, c'est Cassandra. Je vous la présente. Et ça, c'était Elpénor. Elpénor est mort. L'un de vous est un prêtre. L'artefact nous donnera son nom. Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Moi, je mettrais ceux que j'ai testés d'un côté et les autres d'un autre. Parce que comment tu vas faire pour trouver une liste de foules qui se ressemblent, hein ? Ceux que tu as déjà testés des autres. Tu vois. Ouais, ça, je me demande comment elle va faire pour différencier ceux qu'elle a déjà testés des autres. À part le grand géant qu'on a eu sur la gauche, là. Tu vois. Il y en a un qui porte des lauriers. Je vous montre pourquoi il porte des lauriers, d'ailleurs, celui qui est à côté. C'est nous, ça, ou pas ? Ouais, ça doit être nous. C'était bien nous. Elle est troublée. Elle est troublée. Quoi ? Viens ici. Bon, on récupère le fragment. Et il a deux fragments plancés dans le crâne. Et on notera qu'elle n'a eu aucun scrupule à tuer quelqu'un qui n'était pas responsable. OK, grec. Un jeu similaire, OK, ce roulette, oui, a été... Blablabla. En fait, c'est comme le jeu cross des Amérindiens, quoi. Par contre, on ne pourrait pas enlever ce costume, là. On a vraiment l'air d'un plouc. Donc, on a retrouvé notre sœur. On sait qu'il cherche notre mère, notre père, nous-mêmes, donc moi, en l'occurrence. Enfin, moi, Alexios. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Le fait qu'il ait une armée, le fait qu'il a envoyé ma mère ou le fait qu'il soit de partout ? Du genre humaine et sans pitié. Hérodote, c'est ma sœur. Nous devons aller à Athènes. Athènes ? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance ! Le culte de Cosmos appelle ma sœur Deimos. Elle s'est servie d'un artefact pour lire mes souvenirs. Alexios, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit pas. Tu as déjà entendu le nom de Télifès ? Oui. Oui. Périclès est le chef de la ligue de Délos. C'est celui qui a ordonné la stratégie dans la guerre contre Sparte du repli à l'intérieur des murs. L'évacuation de toute la péninsule, de toute la campagne, des pays. On ramène tout le monde à l'intérieur des murs de la cité et on se fait ravitailler par voie maritime par toute la ligue de Délos afin de pouvoir survivre. C'est un grand jeu. Périclès, c'est le général qui dirige la ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la ligue contre personne. Périclès, Ah si si. Ah non non. Bon, à partir de là ils ont pris des libertés pour l'histoire. C'est étrange. Chasse tes doutes. Ils s'efforcent d'arrêter cette guerre comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre nous, il faut le prévenir. Je vous rappelle qu'ils le disent au début du jeu ceci n'est en rien basé sur des... Enfin, il n'y a qu'une base historique. Le reste, c'est brodé. C'est un scénario. Moi, je m'en fous de Périclès. Moi, je m'inquiète pour ma mère, grand. C'est un scénario. Le culte traque ma famille. Ta mère. Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas pas à cette guerre, s'en est fini de nous tous. Y compris ta mère. Assez avec ta guerre. Le culte veut exterminer ma famille. Tu as un devoir envers le monde grec. Tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. Eh bien, on va prévenir Périclès et moi, je cherche ma mère pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes et d'autres du monde. A Athènes ? Tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. De toute façon, on va pas voir le choix, on va devoir y aller. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du Dion de Léonidas au thermopil. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance. Mais faisons vite. Les thermopiles et ensuite Athènes. Pour quelqu'un qui voulait pas aller à Athènes, je trouve qu'on tourne quand même vachement vite notre veste. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. P. Le menu des adeptes. Hé, j'en ai tué deux déjà ? Oh, 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 rends-moi ma souris. Dévoilé. Elpenor, oui. C'était qui, ça ? L'activité de construction navale d'Epiclos de Prolix lui avait appris une chose sur la guerre apporte toujours plus que la gagnée et les tragédies de la guerre leur apportent une fortune. Ah ! C'est celui qui est mort à ma place. Et j'ai deux fragments. Intéressant. Ça, c'est la quête... C'est quoi, ça ? 46, 37. Laïque du Péloponnèse. Oh, ça donne du beau loot, ça. Dévoilé, assassiné les membres de laïque du Péloponnèse. L'Odyssée. La traque du culte du cosmos. Ouais, 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 mais ça donne le loot du guerrier spartiate, là. C'est celui que j'ai en statut. Ah, d'accord. Ah, c'est cool. Il donne comment avoir les... Ah, il y a celle-ci qui est accessible. On voit, elle est au niveau 18. Dévoilé, assassiné les membres des yeux du cosmos. Alors, membres des yeux du cosmos. Ah, c'est ceux-là. Donc là, on voit, on a des indices sur... Prêt à être dévoilé. Bon, on va dévoilé. Ok, Tosoué. Bon, on va commencer par notre branche, d'abord. Prêt à être dévoilé. Comment j'ai eu toutes ces informations ? Grâce aux lettres ? C'est dévoilé. Ah, non. Lyon, on ne sait pas qui c'est. Un adepte possède une carrière et des éclaves en attique. Il faut aider les populations. Ouais, donc ça, ça veut dire que si je fais des quêtes en attique, je vais avoir des informations dessus. Prêt à être dévoilé. Midas. Donc là, on voit, lui, c'est niveau 18. Le sage est un espion. L'élu. Demos. Ouais, donc ça, c'est notre frangine. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi. Ou meurs. Donc, là, c'est fait le filon d'argent. Le filon d'argent, c'est lequel, le niveau le plus bas ? Ligue du Péloponnèse. Les dieux de la mer. Adorateur de la lignée. Ah, ça commence à en faire, là, il y en a quelques-uns. Le centaure a une mine en obéie. Ceinture d'Agamem, non. D'accord. Ok. Donc, je pense que c'est en tuant lui, j'aurai un indice sur lui. En tuant lui et lui, j'aurai des indices pour avoir lui. Est-ce qu'il me permettra d'avoir l'indice sur celui-ci ? Le sage pratique le commerce maritime. Ce sage-là est un espion. Moi, j'aurai les indices en les traquant. Ça, je me ferai... Je pense que je vais me les faire... Je ne sais pas, il y en a qui doivent falloir se faire, je pense, plus rapidement que d'autres. On va voir. la branche du cosmos. Ah oui, c'est parce que j'ai mis ça. Les yeux de cosmos. C'est lesquels, les yeux de cosmos ? C'est les premiers. Ouais. Et toi, t'es où ? On va voir si on la voit sur la carte. Ah, elle est loin. Bah non, elle n'est pas si loin que ça. Ok. Et bon, on va y attraquer tout de suite. Allez, hop, hop, hop. Avec une crosse incurvée et une balle. Ah, bah, il y a le hockey sur gazon, pardon. C'est pas le jeu de crosse. Une crosse incurvée et une balle. Oui, c'est le hockey sur gazon. Qui existait. Oui, d'ailleurs, j'en ai pratiqué quand j'étais gosse. Me demandez pas pourquoi j'ai fait du hockey sur gazon, c'était comme ça à l'école. Ça se pratiquait dans ma région et puis voilà. Donc, pour information, j'étais dans la région lyonnaise. Je suis toujours, même si je suis un peu plus dans l'Isère maintenant que dans le Rhône. Mais bon. Oh, oh. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Par contre, c'est bien qu'on puisse s'étraquer comme ça les... les membres du culte. Moi, je crois que je vais même pas avoir besoin du cheval. Et il n'y a même pas besoin d'appuyer sur eux. Il suffit de courir dans sa direction. Wow. Hé, garçon, je suis de ton côté. C'est un con que je puisse même pas rentrer dans un port militaire spartiate alors que je suis moi-même pour Sparte. en plus, c'est moi qui l'ai conquis ce port. Voilà, donc là, vous voyez. Non, il va allumer le feu. Ah, mais c'est une honte. ok. bon on va aller essayer non mais ils se foutent de ma gueule ils se foutent de moi alors c'est pas possible ça m'apprendra à réfléchir la prochaine fois je réfléchirai avant de pouvoir faire quelque chose ok c'est quoi c'est le camp d'accord ouais mais ça je m'en fous bon le fait de recharger ça a levé l'alerte ça me fait chier de tuer des spartiates on va essayer de passer par l'autre côté allez on va voir si c'est moins défendu de l'autre côté et ce côté là c'est la baraque où il y avait Odyssée ok ok allez on va voir s'il y a plus de garde ou pas ici ouais bon bah c'est aussi bien de garder des deux côtés quoi on va voir si on peut se servir de ce qu'on a fait voilà petite infiltration navale voilà 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 on va se faire ça en mode fufu et on va voir on va voir ça qu'il y a pas je pense que je vais pas pouvoir y couper si je veux la tuer il va falloir que je me fasse ou le fort ouais il va falloir que je me fasse ou le fort bon c'est pas grave ok comment je fais comment je fais bon on va faire comme la dernière fois je vous passerai peut-être en accéléré je vous avouerai que je sais pas encore comment je vais m'y prendre c'est que ça fait du monde ça en fait des spartiates j'ai pas envie de tout s'est tué 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 ah c'est ça que je voulais voir c'est lequel à quoi ça correspond mon attaque ah si je crois que je vois c'est lequel il me semble que je sais lequel c'est j'aurais plaisir à te tuer c'est pas là tout ce que je voulais faire je me suis trompé à force de l'habitude j'appuyais sur sur la mauvaise à la force de l'habitude alors alors il va venir non il vient pas on va essayer de se faire sans fufu j'ai pas envie de se faire sans fufu j'ai pas envie de se faire sans fufu à la force de l'habitude Allez Voilà Allez On s'en fait pas plus L'objectif c'était pas de choper le camp Ah bah comme si Si je pouvais choper les réserves Ah ouais je papillonne Je papillonne J'ai été détecté là bas je crois qu'ils ont vu les morts On va juste piller Voilà Allez on va s'en faire par où on est venu Ah trop greedy Joe Trop greedy Ah ça m'apprendra ça Mais enfin c'est pas mal J'ai fait J'ai fait ce que j'avais à faire J'ai récupéré du coup J'ai trois fragments mystérieux Lui il est niveau 18 Si je fais suivre il est où Sur la carte Ah ok Un argolisse Ouais bah je pense que j'irai là bas Quand on met Ah Il y a un petit coup de D'addiasing Il y a un truc bizarre qui se passe Ok Donc ça c'est bon Euh Ça je vais peut-être pas me la faire Je suis déjà assez haut niveau Euh Après il faut que j'aille en attique C'est niveau 16 Allez On va se finir ça Un petit quête secondaire Ah il y a pas mal de points Que j'ai pas visité Il faudra que je m'en efface à l'occasion Euh Ma quête principale Euh Depuis les ombres Aux portes des thermopiles C'est où Ok donc il faut que je retourne Ah focus Ah ça j'en ai marre ces trucs Ah je le dis à chaque fois Mais évitez de vous prendre des photos Oui ça fait peut-être des jolies vues Mais vous faites chez tout le monde Avec vos photos là Non c'est pas A chaque fois A prendre galère Pour trouver le point de De TP De déplacement rapide Bah enfin bon Allez Prendre l'aptitude Ouais Il faudrait vraiment que j'essaye Cette furie déclenchée Avec les incendies Ça doit faire vraiment mal quoi Ah bah là ça va Je me suis pas raté Alors on va aller au niveau Des thermopiles Ouais c'est derrière la montagne On va aller à des petites pieds Là aux vues Aux sujets De tout le monde Jolie statue Ah j'avais pas une Je sais pas si c'est pas une des quêtes À faire On sait jamais Parce que ça Je crois que j'avais une quête Là dessus Avec Le roi aveugle Le roi aveugle Non 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 Il y avait pas Il y avait la statue d'Athénada L'acre corinthe L'oiseau en armure Ok Et c'est tout Allez Courage Mon petit duo Quand tu seras niveau 20 Tu pourras faire tes sauts Est-ce que ça coupe Ou pas de faire le tour Ou je sais pas Bon On va voir Ouais allez On va se prendre le cheval Ça va se permettre de faire les points Et des points en même temps Allez go Attendez Attendez J'ai marqué quoi ? Ah ouais mais j'ai marqué la quête secondaire Non non Quête principale Non non Quête principale C'est où j'étais tout à l'heure ça ? Non C'était pas la fontaine où j'étais tout à l'heure ? Peut-être Peut-être Bon le passage est vachement montagné En même temps si on se rend au thermopile C'est un petit peu normal Il n'y a pas une grotte Qui permet de passer Là coupée Et bah dis donc On va en faire des bornes Ah Peut-être un chemin de chèvre Je vois pas ce que j'ai gagné à me le faire Allez on va passer par là Bon là bas j'aurais mieux fait d'escalader la montagne Je serais déjà arrivé je pense On trouve qu'il y a Ah Allez on y arrive On y arrive Prime annulée Parce que là j'avais une prime Ouais mais là si je la fais Ce sera pour Sparte Ce sera pas pour Athènes Une grotte de Kratos Ah lui ça peut être bien de le recruter Et prônage Ouais Pfff Il est quel niveau Kratos ? Euh Euh Non Mais il est pas si loin que ça quand même Le Kratos Bah comment il s'appelle C'est pas Kratos Kratos c'est la grotte que j'ai trouvé Kalinos Le grand bœuf Kalinos le grand bœuf On va voir si ça vaut le coup de le tuer ou pas Non il est juste en dessous de moi Ça m'intéresse pas Toute ma vie j'ai entendu des récits sur les ruines d'as Ça se tente le saut Mais avant de se tenter On va se sauvegarder quand même La question c'est est-ce qu'il va vouloir le faire Ouais Il y a un truc dedans ou pas ? Non non il n'y a pas de fond C'est marrant de le voir avec ses occupations là Il n'est pas encore assez haut dans la hiérarchie pour m'embêter Il ne m'a pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts Alors pourquoi Hérodote ? La bataille des thermopiles résonne encore dans mon cœur Mais en venant ici On peut la sentir Il n'y a que tes fantômes Moi je m'intéresse aux vivants En moi ta lance La lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose Elle brille Je le redis et je persiste Le signe c'est quand même un comble On joue un Spartiates Un grec Les grecs c'est les maîtres de la phalange Des hopites Mais on trouve le moyen de nous interdire le bouclier Dans l'utilisation de celui-ci Ah bah enfin c'est pas grave Après ça met les mécaniques en place avec la lance Mes assassinats Ce qui remplace la dague La lame cachée pardon Mais bon Et voilà comment il a brisé la lance Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il n'y avait pas que Sparte Donc ça je ne la poserai pas cette question Parce qu'en plus Il n'y avait pas toute l'armée spartiate De Sparte Enfin bon Euh Leonidas est mort Allez on va demander qu'est-ce qui lui est arrivé Il a été enterré Il a été décapité Il y a eu quoi ? Pour sa démence envers ceux qui avaient affronté faillamment les Perses Mais Leonidas L'avait rendu si furieux Qu'il ordonna Qu'on lui tranche la tête Et qu'on l'empagne Et qu'on l'empagne Il s'en suivit un combat sans l'ordre Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates Et inhumée ici Mais aujourd'hui Il repose chez nous À Sparte D'accord Ensuite Qu'est-il arrivé à Ephialtes Le traître ? Xerxes l'a récompensé Mais la traîtrise appelle la traîtrise Sa tête a été mise à prix Et il est mort comme il avait vécu En lâche Ensuite Allez On va quand même la poser cette question On va voir ce qu'il nous en dit Les Spartiates n'étaient pas les seuls grecs à s'opposer au horde de Xerxes Beaucoup d'hommes étaient venus là Prêts à combattre Au côté de Léonidas Et de ses trois seuls Mais quand le grand roi A vu la peur dans leurs regards Il les a rompris Ca ressemble plus à de la folie qu'à du courage La Pity avait prédit que Sparte Perdrait sa liberté ou son roi face aux berces Léonidas a fait son choix Son roi son roi et ils étaient deux Tu savais ce qui se produirait Je l'ignorais Mais je le soupçonnais Il est un lieu dont j'ai toujours mis en double existence Jusqu'à maintenant C'est un monument simulier sur une d'Andros De mystérieuses formes taillées dans la pierre Je sais pas ce qu'il va falloir glayer à Andros Parce que c'est fort en fruit Je vais aller à Andros pour me montrer des formes Au cours de mes voyages J'ai entendu parler d'une ancienne civilisation Un peuple qui était là À l'avant Talence et cet endroit sont liés Tu as parlé d'un peuple qui était là avant Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux Mais ils vivaient plus vieux que les mortels Et étaient bien plus intelligents J'ai vu des gravures dans des grottes D'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation Avait créé les hommes Et leur avait donné le feu Mais Zeus l'a reproché à Prométhée Oui Mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais feu Bon là ça touche à la mythologie Je ne vais pas vous faire un cours sur Prométhée Mais Prométhée est le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes La lance est éveillée dans ta main Neurodote Je te fais confiance Comprends bien Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta main Sois-en sûr Mais Nous devons d'abord faire voile vers Andros Je te retrouve à mon bateau Donc d'abord Andros puis Athènes C'est vrai qu'il allait changer le skin des membres à bord du vaisseau Bon allez N'hésitez pas à liker, partager, commenter Et vous vous abonner Tchou tchou les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz